voilà est ce que vous m'entendez non vous m'entendez pas il faut que mettre un écran géant c'est le r je ne sais plus c'est combien donc voilà le défi c'est parti au moins vous regardez je ne sais pas si vous m'entendez voilà le défi c'est parti au moins vous regardez je ne sais pas si vous m'entendez j'ai un écho bon au moins en tout cas vous avez le défi donc tu ne m'entendais pas vous avez un double écho ça veut dire double écho au niveau de quoi du jeu ou de la voix d'accord vous n'entendez pas le jeu mais vous entendez ma voix ok bon au moins vous avez le match c'est cool donc moi pour l'instant je vous laisse regarder le match tranquillement je vais bien sûr et je vais essayer de voir comment ça se passe pour ça voilà donc euh alors vous avez ils ont pas le son du jeu c'est pas pourquoi alors vous avez le son du jeu maintenant c'est bon est-ce que vous avez le son du jeu s'il vous plaît est-ce que vous avez le son du jeu ok c'est bon merci et ma voix vous l'avez en écho et génial ok on a un stream parfait merci à keisona et donc on va commencer ce défi bon défi qui a déjà commencé on en est déjà à 1-0 pour Ryukozan qui a lancé les hostilités et donc moi je vais mettre à jour les scores et les deux joueurs sont repartis bon et bien déjà bien bonsoir à vous tous pour ce mardi je te bourre en 10 entre Dohan et Ryukozan les hostilités ont déjà commencé avec 1-0 pour le pas trop close de Ryukozan et donc là nous en sommes au deuxième match alors j'aimerais savoir quels ont été les paris je sais que Ryukozan et Ben ont parié entre eux à mon avis je crois que c'était un c'est de la bouffe sûrement comme gag donc allez alors on a 1-3-B 3-6-B à la part de Ryukozan c'est un match-up vraiment très très sale heureusement on a parlé de pas trop close hier on a dit toutes les qualités qu'il avait et de l'autre côté on a voilà à du Raphael il est en bas de la de la de la tier liste mais bon Gohan connait très bien le personnage donc il va peut-être essayer de se défendre comme il peut et puis Ryukozan m'avait dit qu'apparemment il avait déjà eu du mal depuis que Gohan est arrivé chez les riches après quelques matchs on a promis donc on va voir si ça va arriver donc pour l'instant Ryukozan est bien parti il est maintenant à 0 et là dans ce rune par contre Gohan est bien parti pour gagner et voilà il revient à un rune partout Battle 3 White Sous-titrage Regarde Arrête Fais-le Allons-y Ramos Fais-le Amé Alors, qu'est-ce qu'on a ? On a Tio, ah ouais, Tio n'a pas né un biscuit, ok ! Tu fais la vaisselle toi-même si Gohan gagne, Republic of Fighters, c'est azut ça ! Ok, Gohan y revient bien là ! On est à 2 rounds, 3B, 2-3-6B Bravedge, la choc de côté ça fait mal ! Ah, ou 3B, il faut faire gaffe attention Yokozan, moi j'ai parié sur Yokozan, je parie sur la team, et puis sur mes persos forts aussi, quand même ! En fait, c'est toujours un biscuit, et comme c'est expliqué, c'est le même mot ! Allez, 3B, 2-3-6B, Yokozan qui est revenu, ah, la CE qui n'est pas passée, il serait peut-être sorti ! Dommage, il chope, on y en a peu de vie, et en plus la barre de Yokozan qui est rouge là, mais là il a pris l'avantage à la vie ! Attention, hop, la CE, ça va faire un petit peu mal, voilà, ils sont à peu près au même niveau de vie ! Et en plus, Yokozan peut péter la garde ! Oh la la, il a essayé le vol ! Et voilà, on termine par 2B, et un match partout ! Viens jouer de la porte de Gohan ! Yokozan qui a cherché le vol, mais ça n'a pas marché ! Et, on en est à 1, 1... Ouais, c'était... Ah, alors on a notre... Alors on a Nobara, Rosa qui est pour Gohan, c'est ça ? T'as parié sur Gohan ? Ah, après, si vous voulez, je peux donner la parole à Keisona, si vous aimez pas trop ma voix ! Voilà, il prendra la moitié du défi, Keisona ! Je te rappelle qu'il m'a bien aidé à préparer ce stream, un peu moins ghetto qu'avant ! Ouais, il faut mettre en plein écran, par contre ! Désolé ! Voilà ! Donc alors, Yokozan qui balance beaucoup un kick, tranquille ! 3A ! Là, je choque 3A de Gohan ! Hop, ça a visé mes pieds, mais ça n'a pas marché ! La petite choc pour lui, putain, ça fait mal ! Voilà, le bébé ! Oh, c'est bien joué ça ! Ouais, voilà, et ça vise mes pieds toujours, pour terminer ! Toujours comme ça ! Allez, 1 round pour Gohan ! 6B qui est biffé, bien pris la part de Gohan ! Là, je choque, je regarde le jeu ! Voilà, on fait, il va essayer de faire le garde, voilà, très bien joué ! A chaque fois, Yokozan décide de utiliser les stunts, avec le droit A c'est du VO, le 6B, et le 6B, et le 6B pour gagner un peu de barres ! Là, il a raté la chape de côté, dommage ! Bébé dans la garde ! Oh, je regagne un peu de vie ! Là, il a voulu faire un mid et tout, pour varmer ! Oh là ! Bien joué ! Oh là là, il a cherché ! C'est pas à gratter au sol, ça a pas marché ! Il a bien roulé Gohan ! Et là, il mène par 2 rounds à 0 ! Donc Yokozan, tu reviens ! Oh là là, le 6B pour niquer la stance ! 2, 3, 6B, Bravedge ! On presse la chape ! On tape le sol ! Oh, on joue le step ! Hop, PAM ! Et voilà ! On représente qu'il revient à 2 rounds à 1 ! Ah, bien joué ! Avec la chape de côté en B, sauf ! Ah, t'aimes bien la voix du noir en colère, c'est cool ! Alors, on a Azouk qui est en train de faire ses affaires sur le chat, il en a rien à foutre du match, sympa ! Bon, on est au match, la chape spéciale ! Alors, le terrain qui est bien reparti dans ce match ! Voilà, il met, il chope ! Ah, il veut aussi ! Là, Gohan, ce qu'il a essayé de faire, c'est... C'est le jeu sur... C'est le jeu sur la part de garde ! Ah, et finalement, il gagne ! Et... Et donc, Gohan qui vient de prendre l'ascendant sur son adversaire ! Il m'aime par jeu ! Il m'aime par jeu ! Allez, on est reparti ! Deux, un pour Gohan ! Gohan, hein ! Qui... Qui... Qui étudie bien ! Bah, ça commet le sens du match-up ! Et... Ça va être pas mal ! Surtout avec un perso... Avec le perso qu'il a ! Ah, peut-être... On va peut-être se rendre compte que grâce à lui, le perso, il est pas si faible que ça ! C'est bon ! Voilà ! Oh, c'est dommage, la punition n'est pas passée ! Voilà, qui doit... BB... Ouais, je fais liqué ses stunts chaque fois ! Faut jamais le faire ses stunts ! Voilà, c'est dangereux ! Un B dans la garde ! Je connais pas trop les coups, parce que ça, c'est de la shop-spé partout ! Et voilà ! Un round pour Gohan ! Gohan qui serait pas à 100% ? Oh là là ! Ça, ça tourne, quoi ! D'attractivité ! Ouh, ça fait mal, ça ! Voilà, voilà ! Après, c'est de l'enlever de la porte de Gohan ! C'est... Gohan qui fait le pressing dans ce match et... Gohan, ils se contentent d'attendre et... De voir les whiffs... Voilà, ils ont mis le feu ! Voilà, ils se loquaient pour terminer ! En Ryukosen, il va falloir jouer mieux que ça, hein ! Parce que bon... C'est pas génial ! Voilà ! Hop ! Voilà ! Hop ! Hop ! Ça se regarde des deux côtés ! Il y a pas plus d'un qui va essayer d'arrêter plus d'amant ! Un B ! Voilà, ça bouge de deux côtés ! Oh, voilà ! Là, c'est eux ! Est-ce que ça va faire ring-out ? Il y a de fortes chances ! Et... Ous ! Il y a Gohan qui revient... Un... Un Rune plutôt ! Allez, on est parti ! 3 B ! 2, 3, 6 B ! Bravedge ! 4 B ! Voilà ! Oh ! Ça, oui ! Je viens de tout côté ! Il vient de punir, ça 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 ! Oh là là ! Il a chopé en B ! Ouh là ! Il a fallu sortir ! Attention ! Il a aidé pour arrêter le Bravedge, là ! C'est montré ! Il a chopé ! Oh là là ! Il joue vraiment très bien, Gohan ! Il fait ce qu'il faut, et ça joue bien ! Et il y a Gohan qui revient 1-2 Rune partout ! Ah mais en fait, Rosa, elle est pour les deux en fait ! Elle n'a pas parié sur quelqu'un, elles ont un beau match ! C'est bien ! Voilà ! C'est vrai ! Ça bouge beaucoup du côté de Gohan, là ! Faut pas attention ! Voilà ! 3 B ! Voilà ! Il se touche au sol ! Là, il a besoin d'avantage en vie ! Gohan, il va pas... Voilà ! Prend pas de risque ! Ouh là là ! Ça c'est très mal ça par contre ! Ça touche non ! Allez ! Le petit kick ! Là voilà ! Ça bouge beaucoup du côté de Gohan ! Faut faire attention ! Faut pas être plus vite ! Oh là là ! Ça c'est bien ! Ouh là là ! Là c'est eux ! Est-ce que ça va tuer ? Pam, pam, pam ! Et voilà ! Bien sûr ! Il y a l'autre dernier hit qui touche ! Et Gohan qui mène par 3-1 ! Tu es Kozan ! Il faut se réveiller ! Il faut se réveiller ! Il faut se réveiller ! On n'a pas eu de résultat large les deux derniers défis ! Donc il faudrait pas que ça commence ! Et donc il va falloir que Gohan y revienne dans la partie ! Eh oui ! Chui, il fait quoi ? Ouais ! Il va falloir se débrouiller mieux que ça ! On est parti pour ce quatrième match ! Allez, BB ! Là je choque ce qu'il y a des chaussures ! 3-B ! Allez, 3-A ! Il étudie beaucoup 3-A ! C'est un beau coup contre Raphaël ! Ça prend de la vie ! Un B c'est une garde ! C'est bien puni de la part de Gohan ! Ça Wiff ! C'est pas puni ! Un A ! Un garde ! Un B ! Ça, ça fait mal ! C'est bien ça ! Voilà ! Ça c'est 3-3-B qui le joue pas ! C'est pas le chope qui est déchoppé ! Gohan il veut pas mourir ! Ah ! Ça nous rétait ! Et c'est puni ! C'est bien joué de la part de Gohan ! Un round pour Yukoza ! Deuxième round ! Allez, c'est parti ! Oh là là ! Le 6-6-B ça fait mal au vent ! Je te perds le vent ! Les 2-3-6-B... Oh ! Oh là là ! Il fait... Les 2-3-6-Kits là ! On se ferait dans l'école des chantiers ! Voilà, on va se retrouver... Alors... Moi j'ai entendu sur ce défi... Euh... Ah ! Il faut savoir c'est qu'avant ce défi... Quand je demandais qu'il serait chaud pour jouer... On avait tant que Krator qui était chaud ! Et puis bon... Je me suis dit... Non, pour Krator... C'est pas très mauvais ! Il y a Milo qui est plus fort ! Donc euh... Je vais pas le mettre ! Et je vais préférer mettre Ryukozen ! En plus Ryukozen m'envoie un message... Il m'a dit... Vas-y ! C'est bon, je le prends, je vais le tuer ! Donc euh... Pour l'instant c'est pas trop le cas ! Mais bon, j'espère qu'il va se... Il va se réveiller le tir Ryukozen ! Pour l'instant on en est un round par pouf ! Voilà, on regarde... Et là... C'est le débat belge ! Avec le voile à six kick ! C'est terminé ! C'est le débat qu'il va regarder ! Oh là là ! Faut pas le laisser faire ça ! C'est bon ! Ah bah... Il joue beaucoup sur la barre de garde Ryuko... Euh... Gohan ! Et là, regarde... Il est quitté ! On a... Il est déjà dans le rouge ! Et euh... Ça va... C'est forcé à pas mettre sa garde ! Et... 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 Et prendre peur ! Et donc euh... Voilà ! Un B... Un B... Gros dommage de garder un paquet à passer ! Et... Gohan qui en profite pour lui foutre ! Un petit B de famille ! Pour le faire venir ! Voilà ! C'est bon ! Voilà ! Gohan qui s'en attaque ! C'est bien joué ! Et de la part de Gohan... Ah si si ! Oh alors là ! Gohan il reflique beaucoup ! Hein ! On fait pas trop ! Voilà un B... Hop ! Là, je chope de côté ! Qu'est-ce que c'est que c'était ça ! Et reconnaît qu'il revient deux routes partout ! Mais par contre, la barre qui va commencer à être jaune, il va falloir faire gaffe ! Voilà ! Il a bouillé ! On est poste de reculer, de l'utiliser à la stance ! 3D... 3D... 6D... Hop ! Je joue le 3D ! Oh là ! Il a joué ça de la part de Gohan ! Bien voilà ! Il va toujours jouer sur la garde ! Oh bien joué ! Et la CE ! Et c'est sûrement terminé ! Et voilà ! Gohan qui revient à deux rounds... Deux matchs à trois ! Bien joué de la part de Gohan sur un bon Ouif ! Qui nous fait un 3B et la CE ! C'est pas compliqué ! Allez ! Sixième match ! Entre les deux ! Entre les deux ! Un autre qui est de la part de Gohan ! Si la vie se bouge en combat, On va de l'unisir ! On va de l'unisir ! On va de l'unisir ! Et on va de l'unisir ! s'il y en a qui font ce jeu, qui ont envie de devenir des stars, passer à la télé et tout. Chio, ça ne te tromperait pas de mettre ta Leica 118e du ladder sur mon stream. Allez, on a Gohan qui a pris un round pour le match. Donc on a un match très serré. Bon, on manquerait la différence de niveau entre le jeu partout. Oula, j'ai un B dans le dos. J'ai un B. On va retrouver dans le range. Ah, il a bien trouvé cette fois-ci Gohan. J'ai le côté qui est en avantage dans le round. J'ai un B. J'ai un B. J'ai un B. J'ai un B. Ça fait un petit jeu. Et le combo derrière. Voilà. 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 Sortez de là, sortez de là, Ryukohan. Bam, bam, bam. Et voilà. Allez bouger. 2 Wanda Zero pour Gohan. 2 Wanda Zero pour Gohan. Alors, du côté PSN alors, j'ai des nouvelles en effet. C'est sûrement notre ami Malek et Raziel qui vont s'en occuper. Je ne sais pas si ce sera prêt pour le mardi prochain. Mais en tout cas, ce sera eux qui s'en occuper. Ou euh... En gros, ils ont un petit projet ensemble. On a dit qu'ils vont s'en occuper. On a dit qu'ils vont s'en occuper. Et ce sera, euh... Kessona, on a dit qu'il aidera à streamer comme il m'aide moi aujourd'hui. Donc voilà. En tout cas, vous aurez des nouvelles très bientôt de la part de Raziel et Malek. Et on revient à ce match. Au bout d'un moment, il y a des prêtes d'arounds. On prend le même niveau de barre de vie. Un chop qui est déchoppé. 6-6 B. Ouh là là ! Alors je pensais qu'il avait stoppé. 2-3-6 B. J'étais du côté. Oh, c'est dommage. Il a raté 2-3-6 qui se séparase. Il fait la chop et il revient à deux rounds de partout. Très très bon match de la part de deux joueurs. Ils sont très fous. Ouh là là ! En tout cas, Gohan, il fait énormément de whiffes. Et euh... Si euh... Oh voilà ! Là c'est eux ! Et est-ce que je te sors ? Sûrement ! Et deux ! Allez, voilà ! Gohan, tu whiffes trop ! Tu whiffes trop, Gohan ! Et euh... Si, comme les cousins le remarquent et qu'ils ont commencé à en profiter, ça doit devenir chaud pour toi. Déjà que c'est un match facile. Il faut faire attention. Et on revient à trois rounds de partout. Bien joué en tout cas de la part de Gohan, qui a bien profité des erreurs de son adversaire. Je rappelle aussi que vendredi vous aurez un tournoi sur le Xbox Live organisé par Raziel. On aura cette fois-ci un stream, peut-être grâce à un Telo. Donc, tous les joueurs du XBL, inscrivez-vous et faites tourner l'information sur vos contacts. pour venir en nombreux. Et parce que vous aurez surtout peut-être Kessona qui sera là. Kessona qui va passer chez les riches pour la première fois. Donc euh... Ça va être un bon tournoi. Allez ! Oh là là, le 6-6-B ! Ouh là ! 2-3-6-K pour gagner d'abord. Ouh là ! Bien joué la petite shop, de côté. J'apprécie tout le 3-3-T. Oh la shop, c'est... Et ça me tue. Bien joué de la part de Gohan, là, qui s'est pas fait avoir. Un Runda-Zéro. Pas shop de côté. Je pense que... Oui, quand même, ça va peut-être faire l'autre shop de côté. Comme ça, le mec, il est juste à tes coups, c'est un meilleur wake-up. Je pense que tu m'entends pas, mais tu t'en fous. Et euh... Voilà, je te bise les pieds du côté de Gohan. Le 6-6-B, c'est bien plié de la part du reposage. Voilà. Ah, bien joué de 3-6-B Bravais. 2-3-6-B. Attention, il y a un peu problème au niveau de la revue. Hop, 2-3-6-B. Voilà, très bien joué de la part de Riekozan. Il faut que tu arrêtes de whiffer Gohan. Il faut vraiment que tu arrêtes. Tu fais... En fait, je... Je pense que dans le jeu, Gohan, il fait des poke pour... Forcer l'adversaire à... A... A... A whiff punish. Et joué sur la distance pour faire faire que le whiff punish... Whiff à son tour. Et ensuite, il punit. Mais le problème, c'est que bon... Si son adversaire, il se retrouve à bonne distance, Et bah, il punit bien. Il n'est pas trop plus. Jouer whiff punish en 6-6-B, ça va bien. Voilà. Oh là là. Ah, c'est pas fini, dommage. Est-ce que ça va sortir ça ? Oh, Asker. Un kick. Un 3-kick. Et le bébé. Bien joué de la part de Riekozan. Il a bien mis la pression. Asker. Le combo des familles. Je suis juste des pieds. Oh, voilà. C'est bien joué de la part de Riekozan. Il est très bien. Il est beaucoup plus carré, là, en ce moment. Il s'est bien réveillé. Voilà. Il défique bien des whiff. Le 3, c'est bien contre son... contre Raphael. Ça nique bien la stock. Voilà, je suis juste des pieds du côté de Gohan. Gohan qui est obligé de faire des tout petits dégâts. Il n'arrive pas à balancer de... Ah, voilà. 3D, CE. Et est-ce que ça va tuer ? Sûrement. On l'a dit tellement ça fait mal, cette commande. Et voilà. 3 rounds d'un. Et Yokozan qui prend l'avantage dans ce défi. Parfait. On en met à 4-3 pour Yokozan. Bon match. Un bon match. Il y a des retours de l'antituation. Est-ce que Gohan va repasser devant, peut-être ? Se réveiller ? Arrêter de whiffer. Oui, voilà. Comme le dit son titre, Gohan est loin à la détente. Donc euh... Bon. Peut-être qu'on va... On va retourner l'utilisation plus tard. En tout cas, Yokozan qui garde l'avantage. Si on va s'approcher mon esprit. En effet, à l'Asie, il va falloir que Namcoe fasse quelque chose, ouais. Surtout pour Raphael, parce que Raphael, c'est le dernier... C'est le dernier opus là, parce qu'elle est bure, il a pris cher. Parce qu'elle est bure, il était très très fort. Et à partir du 3, ça a été la débandade. Il a bien joué de la part de Yokozan, qui est bien parti dans le jeu les deux. Et je vis les pieds pour terminer. Voilà. Arruda 0, avec un barre de vie bien large pour lui. En plus, quand même, ce défi, c'est un défi entre deux bons joueurs bien classés au ladder quand même. Je crois que Gohan est 9ème au classement, et Yokozan est 5ème, je crois. Donc ouais, c'est un combat, un match de top 10, quoi. Un bon premier match, hein. Et donc là, il y a une part de Yokozan qui revient bien dans ce round. A, 3D, une ACE. Est-ce que ça va tuer ça ? Ouh, presque ! Attention ! Attention, ça va être shoot dans le jeu. Oh, bien joué de la part de Yokozan ! Lash up speed ! Et il revient à round partout. Battle 3, fight ! Oh là, je crois que c'est dommage de whiff. 3-3D, ça c'est bien joué. Ça c'est un très bon club, si vous n'avez pas trop que ce club de 3-3D, qui n'est pas punissable par tout le monde. Et c'est un bon petit launcher, il passe de côté, il est blessé. Je suis une personne qui se blesse dessus, bizarrement, je crois pas. Donc, de côté, ils ne l'utilisent pas assez. Et donc, moi je vais être conseillé de l'utiliser plus souvent. Et donc, j'espère qu'il suivra beaucoup de faits. Surtout qu'en plus, c'est un perso facilement spétable. Ouh là, il y a quelqu'un qui revient dans ce match. Oh là là, il y a Gohan qui vise bien les pieds. Alors, est-ce qu'on a Dr. Malek qui regarde ce match ? Non, parce qu'il devait supporter son Gohan, là. Apparemment, il est pour Gohan, il n'a pas rien d'être tiré au rocher sur Gohan. Il n'est pas là, là ? Il n'a pas fait, il a fait son défi. Il n'a pas réussi. Il n'a pas réussi. Ah, bien B, alors un B de dos. Un B. On ne veut pas gâcher la barre. Un B. DB en I, t'entends ça. Il veut bouler Boureau, ça n'a pas marché. Un Coal qui va essayer de bouler sur la barre, sûrement. Deux rues. Il y a ceux qui ne connaissent pas encore les secrets. Bien joué, il y a Kisele, il y a Kisele qui prend bien l'avantage. Attention, tu prends pas le marma qui t'ouvre. On va enlever. Fini, voilà. Bien joué, il va pas faire Kisele. 1, 2, 3, 6, B, Braves est à la relever. Plus 1, 2, 3, 6, Kicks, ça fait bien mal. Et Ryuko-san qui prend encore de l'avance dans ce match, qui mène par 5-3. Alors, est-ce que Kaisona, tu veux prendre les commentaires ? Hop, allez, c'est parti. Je vous mets. Je vous mets. Et voilà, je vous passe Kaisona. Bonsoir tout le monde. Bon, bah j'ai envie de dire quelque chose, hein. Sacrant du boudin, quoi. En même temps, quand tout le monde le sait, hein. Quand on voit le match up, c'est une catastrophe. Ah, salut tout le monde. Non, c'est parti. On est donc à 5-3 pour Ryuko-san. C'est parti. Alors là, le truc, c'est que ce qu'on voit, c'est qu'il avantage un peu... ... 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 Battle for... On voit Gohan qui casse ce petit beat-by. On est donc à 5-4 pour Ryokozan. Effectivement, en ray147, heureusement qu'il ne connaît pas le match-up parce que même sans le connaître, il mène. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Et c'est reparti. Alors, est-ce que Gohan va montrer la voie de la vérité, de la justice ? Ça va ? Ça va ? C'est le mot de la force. Un B et des CXR plus B. Descends-toi ! Faisors ! Qu'est-ce que j'ai fait ? Descends-toi ! Qu'il soit à long range ou autre, il faudrait qu'il soit 100% sûr de son running, donc c'est très bien qu'un whiff sur Patrick Lowe, ça fait mal, il s'est tuné immédiatement, ce qui veut dire qu'en fait, c'est qu'il faut qu'il soit absolument parfait avec son running, ce qui est en jouant à long range, c'est très l'officiel quoi. Ah le C6B en anti-backdash, avec VDF plus wake-up, oula je sais pas, il a fait quand même un mix-up avec un high, j'ai pas trop compris la tentative de Ryokosen, sûrement une erreur de manif. Ah le foie qui est gratuit, hein. Ah la triste, ça arrête. Je sais pas, 55 coups wake-up, waouh, ça fait plus mal le 2-3-6 kick. Oser, de la part de Ryokosen, de tenter de gratter au sol avec un coup qui est moins 18 quand même, c'est plutôt risqué. Ah le 9 kick qui vient, qui vient, take jump, le 2 kick. Ah voilà, le 3B, il vit 2 CE. Battle for White. Bah oui c'est ça, ouais, c'est... C'est la magie de l'Oxervis. 4 ACH, je sais pas pourquoi il a pas fait 4-4-1. Ah ouais, j'ai bien puni. un gohan qui joue la gratte le gratteur sans prendre trop de risques encore une fois avec le wake up un kick qui prend hit voilà et punir le with de 6-6-b peut-être pas de la meilleure façon c'est bloqué, ça fait très très mal ça fait 72 72 la plus de punition et voilà, la cruauté si j'ai pas mon chiot, non pas particulièrement, non si je jouais pas lui, je roulerais 1000 sous donc tu sais, tu te marrerais beaucoup moins on est donc à 6-4 pour Yokozan berceau pété, oui c'est sûr elle est désespérée de la lutte c'est parti je rappelle donc le score pour ceux qui viennent d'arriver au autre on est à 6-4 pour Yokozan avec pas trop close la chop en B immédiatement suivi du wake up game qu'il prend à chaque fois ça finit bien le 3-B, parfait encore une fois la chop voilà voilà, on est à 3 chop en B de suite ou très joli de la part de Gohan et putain, ça tue même pas tellement c'est tout effet et voilà très très bien joué encore une fois, depuis tout à l'heure on voit la différence c'est que Yokozan joue surtout sur la différence de puissance des persos quant à Gohan la seule façon qu'il a de pouvoir changer la donne c'est d'avoir un meilleur mangame que son adversaire et ils s'en sortent plutôt bien de ce côté là il fait la plupart du temps le meilleur choix que Yokozan exactement ça marcherait pas vraiment il y a certains il y a certains comme Dissé et Kéop ils ont raison parce qu'il y a certains joueurs qui maîtrisent un perso ils peuvent pas en maîtriser autrement il y a qu'avant des résultats de Keeve il fait des meilleurs résultats avec Nightmare qu'avec Alpha pas trop close et pourtant ils ont pas vraiment le même rang les deux persos la théorie du si j'avais joué avec un top-tier malheureusement ça pique sur arme on retourne sur ce match avantage pour Gohan dans ce match on espère qu'il va prendre ce point là ah cette fois ci c'est déchoppé ça passera pas tout le temps il est utile de rapper en plus mais il y a de la chance parce que pour l'instant Yokozan se baisse pas mais c'est vrai que c'est extrêmement risqué quand même de choper quand même parce que c'est pas trop close mais bon il faut bien appliquer un mix-up le B plus K piffé mais c'est ça qui est bon un bon B plus K piffé comme ça parce que ça fait mal d'ailleurs et parce que ça fait mal j'ai une hit counter on est à 78 dégâts c'est normal c'est normal c'est beau même voilà donc B B 4 kicks pour faire respecter la prio ah B B qui fait WIFER avec le 2 B oui voilà encore une fois le wake-up toujours derrière la chope qui réussit piff de ce ça passe pas ah malheureusement c'est pas assez bien pu mais ça casse la gare derrière et le rouge le match est remporté par Gohan bravo à lui ah c'est bien là c'est intéressant ce défi ça ça se resserre ça se resserre on est donc à 6-5 pour Yokozan non je ne joue plus je n'ai jamais joué sur B B-Boy en fait je n'ai jamais joué sur la chope je n'ai jamais joué sur la chope tellement boring le perso c'est tellement boring le perso c'est moi c'est vrai que c'est ça j'ai jamais joué sur la chope Ouh, le 6-6-B avec le 2-3-6-B-E, celui du wake-up, 2-A plus B qui est bloqué malheureusement pas fini, c'est dommage, c'est un lot qui est au moins 22 il me semble, il aurait pu mettre cher, Ouh le pif de feu, et qui va faire mouche ! La garde de Gohan qui commence à péter, 2-A, 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 il faut déchoper cette putain de chope en B, là il s'occupe beaucoup trop de kicks, il a mâché les boutons vraiment trop tard, la chope a fait au moins du 80-90 contre le mur, c'est vraiment dommage, il récupère 2-3 PV, BBCH derrière qui vient s'occuper de la situation, et 2 kicks. Battle 3, right ! C'est pas la différence, ah ouais mais voilà, c'est bête, et en plus là ce qui est bien c'est qu'il a, Meo Kozan a réussi à mener la fin du match, tout en gardant la pression sur la barre de Gohan, ce qui fait que là Gohan part vraiment en désaventage, c'est bête du matchup négatif, et des rounds, 2-A, 2-K, 2-A, 2-K, on dirait du Kim. Oh le C6B qui est whiffé, excellent, ça trop lent pour punir quoi que ce soit, C6B pareil, la garde qui peut péter à tout moment, la fille qui est le B plus K qui est encore piffé, le 3B pourquoi, mais pourquoi, pourquoi, mais déjà normalement le 3B il devait pas être garanti là, qu'est-ce qu'il s'est passé ? Ah la 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 la, c'est de plus qu'à piffé là, on est donc à 7-5, 7-5 pour Yo Kozan. Ah c'est vraiment moche d'être mort là, ça sentait bon quand même pour quand même qu'il est remonté péniblement, et là le B plus K qui a fait tout de suite la différence en termes de dommages, c'est immédiat. Allez c'est parti, directement, chop de côté, plus wake up, 2-K, 2-K, 2-K encore, ah dommage, j'aurais dû garder un, ah le C6B on n'a jamais bourré à la relever, qu'on ne sait pas tout de suite, 4-4B block, 2-K, 2-K encore, ah la chop de côté qui est déchopée, ah toujours le 3-A-C-H. Excellent ça, le wake up toujours, et voilà il le prend toujours Yo Kozan, pas une seule fois il a fait le bon choix sur cette choppe, eh ouais l'optilé. Yo Kozan est donc plus qu'à 3 matchs de gagner ce DQ, ce n'est pas rien. Encore une fois ce 3, toujours ce 3 qui vient, qui vient produire des problèmes à Gohan. Parfait ça. Il fait qu'il ne finit pas alors qu'il pourrait. Je vois aussi malheureusement Gohan, le petit n'est pas son match-up non plus. On ne sait pas pourquoi Yo Kozan n'a pas utilisé sa barre là. Ah ça ne finit pas le wiff, aucun wiff n'est fini là, de la part de Gohan. Ah ça gratte toujours, ça gratte, ça gratte, ça gratte. Et le bon vieux 6-6B, alors ça gêne beaucoup ces images quand même. On voit que ça gratte, ça gratte. Et finalement le 6-6B qui vient remettre tout ça en place. Voilà, c'est comme ça qu'on fait des dégâts, avec KermiG-2. Oui le 3, pas trop classe. 2, pas trop classe. C'était C mais t'es à moins 12. On est donc à 8-5 pour Yo Kozan. Vas-y, je te le refile. Je refile le lead à Deuskelia. Rebonsoir. Et donc voilà, il y a... C'est Avalanche qui gagne, contre les gens de l'Est. Ah, Rucola qui est vraiment bien parti. Et on commence... Par un 6-6B. Allez hop, c'est parti, ça fait mal. Ah, dommage logo cup. Le pauvre Gohan qui est obligé de faire des petits 2-kicks pour remonter à la barre. C'est assez triste. Ah bon, je t'en pensais. C6B encore une fois. Pam. Je te gagne bien en barre. Pfff, qu'est-ce que ça monte la barre ce coup à la con. 2-3-6Frak est pas puni. Il a ce TP et après il a plu d'après. Ah ouais. Donc ouais, Gohan qui a une bonne connaissance du match-up. Il faut rappeler qu'il a joué le perso à un moment. Parce que bon, il a vu... Quand il a vu le nerf de Raphael, il s'est dit bon ça suffit. Et puis au final après pas trop close et il s'est dit bah finalement non j'arrive pas. Donc je vais reprendre Raphael. Il arrive à faire de meilleurs trucs avec. Malgré... En effet Tio, il n'y a plus personne qui encourage Gohan. Et les gens se sont un peu résignés. Ils ont dit ah mais bon voilà Gohan il fait des CE, ça fait pas trop mal. Et d'un autre côté, t'as Patoklos il fait 6-6B, il fait des CE, il fait des 1B. C'est pas les mêmes perso quoi. Comme il disait Saito, regarder Gohan c'est beau. Mais est-ce que ça gagne ? Mais en tout cas, Gohan qui vient de reprendre... Qui vient de regagner un round de là. Donc on en a un round partout. 6-6A, 3-B, l'esquive. Le A, le 3 qui est pas passé du côté de Ryokozan. B, B, 2-A, le kick. 2-3-6A qui passe en hit, 1-1 kick. Ça s'il doit jouer, ça vise les pieds. La chope avec le wake-up. Je vise encore les pieds. 6-6B, cette fois-ci c'est dans la garde. C'est risqué de se baisser contre Patoklos quand même. Je le ferais pas trop. Voilà, Gohan qui va commencer à jouer sur la barre de garde. 3-3B de la barre de Ryokozan. Qui le fait trop rarement je trouve. Voilà, Gohan qui va tout faire pour... Faire péter la barre de Ryokozan. Et donc une fois qu'il voit ça dans le zone il va essayer de le terminer. Et ensuite après jouer sur le prochain round. Là dessus encore. Et donc là il a bien joué le coup parce qu'en effet la barre de Ryokozan cliote en jaune. Et là il a deux rounds. Il a un round de gagné ce match. Donc voilà, je trouve sur le SP. Voilà, il va jouer sur la garde. Il va frapper beaucoup dans la garde. Là il zone. Voilà, il tombe encore sur la garde. Il se met en garde. Il prend pas de risque. Voilà, je vise les pieds. Petit Doha. Et Ryokozan là qui va être assez prudent lui aussi. Il va pas trop appliquer. Voilà, ça c'est bien joué de la part de Gohan. Bien joué. Petit Doha. Pour le coup tu fais des coups du genre quand même là. Bien joué 3 pour éviter de se striper. Sans tomber. Oh dommage ça sort pas. Oh et c'est bien joué de la part de Gohan. Gohan qui revient dans ce match. Finalement il aura même pas besoin de jouer sur la garde. Bien joué avec le mind game. Bien joué de sa part. Et qui revient à 8-6. Alors franchement je suis assez content quand même. Parce que depuis que j'ai repris en gros ces défis streamés en 10. On a que le droit à que des beaux matchs. Si tu peux mettre là. Donc on a le droit à vraiment pas mal de beaux matchs. Des matchs très serrés. Ca a été le cas entre B-Boy et Lopez. Le cas aussi entre Sergent Jason et Raziel. Et donc franchement je suis bien content. Donc les deux joueurs nous donnent de... Vraiment de beaux matchs. Et puis ça a l'air de vous plaire. Donc euh... Voilà. Il va falloir... On est 34 ce soir. J'espère que pour les prochaines éditions on sera beaucoup plus. Et donc on est reparti entre Ryuko-san et Gohan. Avec un avantage pour Ryuko-san de 8. C'est parti. Allez. Voilà. Allez un B qu'a... Un kick qu'a bouché. 3 B, 2, 3, 6 B. Voilà. Enfin j'ai un petit B. 2, 2, 2 B. B qui est parfait. En bouche. Un kick. Des B. Voilà. Bien plus de la part de Gohan. Voilà. Choc en B. Après un joli auto-GI. Oh là là. 6 B, 6 B, 6 B. La face des familles. Et la choc pour terminer. Alors oui, on est en stream nickel. Et ça c'est grâce à Keisona. Keisona qui a eu son matos de stream. De son tournoi gagné. Et qui a fait profiter de la communauté. C'est cool pour... C'est cool de sa part. Ce qui nous fait avoir un stream de qualité. Pas comme les streams de Trouboumbé que je vous faisais la dernière fois. Et donc on va revenir au match. Mais on en met un round de partout. Chocs P de la part de Gohan. Avec le wake-up, je te vise les pieds. Chocs en B cette fois-ci. Je te vise pourtant les pieds. Oh là là. Ce Krikozan il prend tout dans la gueule. Il n'a pas envie de mettre sa garde. Oh là là. Il faut le punir. C'est un tweet là. Il ne faut jamais laisser passer ça. Et voilà. Le petit kick pour terminer. Voilà. Bien joué de la part à Gohan. Il y a beaucoup de man-game. Il faut juste qu'il fasse attention. C'est assez whiff. 6-6-A. La choc a whiffé. Bien puné de la part de Krikozan. Avec un relevé A plus B. Et le combo qui est derrière. 3-A. Le kick. Le garde de la part de Gohan. Gohan qui joue encore sur la barre de garde de Ryukozan. Pour essayer de la faire péter. Il va faire que ça. Il a un round de gagné. Il va faire que ça. Il va essayer de lui faire péter. Et puis ensuite de balancer un combo qui tuera. Et là il est bien parti pour lui faire péter. Il a l'avantage à la barre en vis. Et Ryukozan qui avait du mal d'en s'en terminer. La barque a péter. Et voilà. 2-3-6-B. C'est 3-3-B kick je crois ce coup là. En bras belge. Ou 2-2-B kick. Et Gohan qui recolle au score. Il en est à 8-7. Tu te plait l'écran s'il te plaît. Merci. Non. Les outils de l'insanité, battle 1, fight ! Ha ha ha, c'est pas un taux, Krator ! Azou a compris comment il fait gagner une partie de diamètre 3 et qu'il fait gagner une partie là. Oh la la, le 9 kick, bien joué, le tac, pfff, tacle complètement pété, hein, sérieusement. Mais, malgré ça, Gohan prend ce premier round. Oh la la, mais de plus qu'il y a un coup d'un coup d'un coup d'un coup d'un coup d'un coup. Regardez, la stance, ah oui, Akilif, BB de la part de Raphaël, bien joué. On a des pocs à la cote d'été 7 de la part de Gohan, c'est assez marrant. Là, Gohan qui a repris l'avantage à la vie, tout le monde, là, Gohan il s'est lâché. Là, il a dit, il est au pied du mur, il va tout lâcher. Et donc, il est en train de tout faire à Ryukosan, et Ryukosan il a vraiment du mal là. Là, regarde, il met la pression, mais il fait rien. Donc, euh, il va falloir mieux jouer que ça, il va te faire recoller au score, Ryukosan. Voilà, donc, oh la la, ça fait tellement mal ça, il fait bien jouer de la part de Gohan. Donc, voilà, là, voici, voilà, il va faire comme d'habitude, il va essayer de jouer sur la barre de garde de Ryukosan. Là, on a le chop, chop déchoppé, un kick, un kick encore une fois, deux, un. Ah, il a essayé de le faire tomber ici, peut-être essayer un take trap et ça n'a pas marché. Ça vise les pieds, B, BB, 3A, la chop qu'elle est chopée. C6A. Et voilà, en effet, regardez la barre de Ryukosan, ça commence à clignoter. C'est un kick, hop, et la CE, et c'est terminé. Voilà, oh, je pensais que c'était pas fini, mais ça l'est quand même. Et Gohan qui revient à 8-8. Très, match très serré, très très beau match de la part des deux joueurs. Franchement, Gohan qui, euh, use, bah, de sa connaissance du match-up contre Patroclos, hein. Et Ryukosan, bah, comme le disait Kessona, qui joue sur les points forts de Patroclos et qui arrive à gagner. Et donc, ça nous donne un match vraiment très serré. Et, euh, donc, on nous en sommes à 8-8. Il va falloir que Ryukosan se réveille. Ah. Ah bah, tout à coup, ça retrouve de la voix pour Gohan, hein. Euh, Azou, il est, euh... Allez, allez, Gohan ! Ah, et Azou t'indique apparemment que Gohan a arrêté le backdash au mauvais moment. Et donc, euh... Oui, c'est peut-être moins... Il s'est moins pris de 6-6-B, en effet. Voilà. Hop, le décroche, il faut battre. Allez ! 8-8 ! C'est parti ! En fait, ça passe en garde. 5-6-B en B. Un kick. Ça vise les pieds encore une fois. 3-B. 3-B. C'est wiffé. C'est le balle puni. Ça vous jette de côté. 6-B. Voilà. Ah, il faut empêcher cette stun sur Ryukosan. Là, le 3-A. Et tu dis, il faut... Faut pas se quitter. 2-3-6-A. Gohan qui réagit très bien face au 2-3-6-A. Il fait un petit step pour éviter au cas où de se prendre le B. Et puis, euh... Ensuite, il balance un coup. On jette sa part. Voilà. Le 2-3-6-B. Le 2-3-6-B. Le 2-3-6-B. Le 2-3-6-B. Le 2-3-6-B. Le 2-3-6-B. C'est les combos des familles. Vous l'avez déjà sûrement tous pris. Voilà. On recommence. Voilà. Le 6-6-B qui est bien wiffé et bien puni de la part de Gohan. On est à peu près au même niveau barre de vie. Par avantage pour Gohan quand même. 3-A. On va le repousser. La champion A. Il a le wake-up. Oh ! C'est dommage. Je l'aurai eu visé les pieds plutôt. 3-B. Je l'aurai eu visé les pieds. Oh ! Bien joué. Le 3-B. Le 3-6-B. Non ! Il est au sol. Le frappe au sol. Voilà. Un kick. Oh ! Super bien joué le 9-kick. Et la choc pour terminer. Bien joué de la part du Recozan qui mène à 2 rounds à 0. Le Recozan qui se ressaisit bien. Voilà. Le 1-kick. Et bim ! Tiens. Le 4-B. Voilà. Je vais essayer de viser les pieds. Ça n'a pas marché. Oh là là. Le 6-6-B. On va les bas ! Bam ! Voilà. Un kick. Le B. Ça trouve son regard. La choc en B. Ça se divise les pieds comme d'hab. Le 3-6-B. Et la CE. Ça va sûrement tuer ça. Et voilà. Gohan qui revient à 2 rounds à 1. Se vise les pieds. B. Se vise encore les pieds. 6 balls ! Oh non ! Ça fait mal ! Tan ! Un B. Un B encore une fois. Oh ! C'est bientôt boss ! Non, ça n'a pas fini. B. B. Ça joue vraiment très... Très carré là. D'un coup de Gozan. Et un B. Voilà. Oh là là ! Wiff ! Et 3-B pour terminer. Gozan qui a été très patient sur ce round-là. Et qui gagne 3 rounds à 1. Et c'est le match décisif pour lui. 9-8. Match très serré encore une fois. Les joueurs qui nous font le spectacle. C'est vraiment cool. Teste votre battle 1. Tio est contente. Elle va manger ses gâteaux. Moi malheureusement je ne vais pas parier. Je n'ai rien parié du tout. Je sais que les deux joueurs qui sont en train de jouer un trou vont parier quelque chose. Et donc voilà. Alors... Alors Saito là... Tu supportes ton Gozan là ? Allez ! Fais quelque chose parce que bon là il prend... Il prend cher là ? Enfin bon là il a bien beau petit combo. Oh là là. Bien joué d'accord déjà. J'ai 2-2-B kick. Deuxième round. Fight. 3-B. Le 3-6-B. Ah il aurait du mettre le bravaille. Dommage. 3-A. Le 3-A. Il faut mettre 3-A là-dedans. Jamais ne le laisser faire. Oh là là. Ça fait mal au ventre ça. Ça vise les pieds. Oh là là. Oh là là. Superbement bien joué de la part de Gohan. Oh là là. Le BB kick. Et là ça va passer. Oui ça passe. Ça fait très 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 mal. Ça c'est très roublard de la part de Ryukosen ça. Franchement. Et la choc pour terminer. On en a un round partout. Vraiment très bon match de la part de Gohan. Quel bif sérieux franchement. C'est pute. Mais bon. C'est pas trop close hein. On en parlait hier. C'était. Ah ah. Relevé à plus B. 2-3-6-B. 2-3-6-Cup. Le combo des familles. On serait tous plus seul là. Voilà. Gohan qui est obligé de faire des petits coups pour essayer de revenir. Mais il faut faire des gros dégâts Gohan. Il essaie d'être une chose. Je sais pas. 3-4-S-Kill. Un bon petit rusher. Comme Saiko les aime dans ce jeu. Voilà. Je te vise les pieds. Oh. Le 9-Kill qui passe. Alors qu'on avait ce TP. 1-1-Kill. Oh là. Le 1-1-Kill. Les deux coups qui whiffent là. C'est 6-B. Ah. Le BB qui est pas passé. Gohan qui nous met un petit coup dans les pieds pour terminer. Et qui prend l'avantage dans ce match de ronde à 1. Chacun des deux on barre. La chope qui passe. Le wake-up. Bien joué ça de la part de Ryukozan. C'est 6-B qui whiffent. Oh. C'est bien joué. Oh là là. Ah. Dommage. Il faut pas plus venir. Hop. Oh là là. Il se le prend trop souvent ça Ryukozan. Oh. Bien joué la chope. Est-ce qu'il va pouvoir revenir. Ah. Il fallait plutôt garder la pression son personnage. Oh. Il a signé un vol à la CE. On a vu la petite lumière Ryukozan. Mais malheureusement ça n'a pas marché. Et donc voilà. On en est à 9-9. Alors c'est vraiment le match le plus serré des 3 matchs qu'on a eu. C'est euh. Là. Les deux joueurs sont à 9-9. Celui qui gagne remporte le défi. En 10. Très très beau match de la part des deux joueurs. Alors là. Vraiment. Ce soir. On a tout. On a un strip top qualité. Comme le dirait Malek. Deux joueurs qui jouent très bien. Et surtout le match qui est très serré. En 9-9. Franchement. Il y a tout ce qu'il faut pour ce soir. Ah là là. Saito en mode groupie. C'est pas souvent hein. Faut profiter en les gens hein. Allez. C'est parti dans ce dernier match. 2-3-6-A. Un kick. 2-3-6-A. Qu'est-ce qu'il fait cette fois-ci ? 2-3-6 balles à relevé. La chope. J'ai le wake-up. Est-ce que tu vas viser les pieds ? Vise les pieds. Voilà. Vise au sol. 6-6-A. Voilà. Yokozan va essayer de bien gérer sa fin de match. Oh là là. Faut pas se prendre ça. Step. C'est un perso facilement. Step 1. Gros dardé. Gohan est revenu très rapidement. Mais malheureusement il se prend 6-6-A. Et premier round de la part de Yokozan. 2-3-6-A. Oh et le B qui est passé. 2-3-6-2 en plus derrière. Je te vise les pieds. Il y avait un kick. Le deux kick. B.B. Yokozan là il y va à fond. Il s'est dit de ne pas perdre le match dernier. Donc là il est bien parti dans ce round là. Il est bien parti pour gagner 2 rounds à 0. Il avance prudemment. Il ne veut pas se prendre d'arnaque ou quoi que ce soit. 2-A et 2 kicks. Et Gros dardé. Et Gros dardé. On est à 2 rounds à 0. Voilà. Balle de match pour Yokozan. Oh là là. Faut pas wiffer comme ça. Wiffe pas. Voilà. Gohan qui profite bien de ses erreurs. Ah il faut punir ça. Dommage. C'est pas grave. Un kick. 3-B. 2-3-6-B. 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 C'est la phase des familles. 2-3-6-B. 2-3-6-B. L'achat à B. Ca touche un wall. Hop. Oh quel beau combo. Bien joué de la part de Gohan. Qui est bien parti dans ce round pour gagner. Oh le 9 kick. Bien joué. Je vise les pieds encore une fois. Allez encore une 9 kick. Mais cette fois ci c'est pas passé. Gohan qui revient à 2 rounds à 1. Allez allez Ryokozan. Moi je suis pour Ryokozan. Carrément. C'est Avalanche. Il doit gagner. Il a un perso plus fort. C'est un parisien. Il ne faut pas laisser les gens de laisse gagner. La chope du côté de Gohan qui est bien partie. 2-6-6-B. Voilà. La phase des familles. Un kick. La chope de côté qui est déchoppée de la part de Gohan. Oh la la. Le 3-B. Tu passes. Oh le 3-B. Il y a encore une fois. C'est dommage. Il aurait dû faire peut-être 3-6-Kicks. Voilà. Il va avancer plus d'un mort. Ryokozan. Il ne veut pas se prendre l'arnaque. Le 3-Hack est bien passé. Le 2-Kicks. Il est prêt de la victoire. Il est prêt de la victoire. Ryokozan. Oh le 2-3-6-B. Oh la la. Et le 2-B. Oh la la. C'était chaud. C'était très très chaud. Et victoire de Ryokozan. Bien joué de la part de Ryokozan. Qui n'a pas tremblé. Qui termine par un bébé. Et bravo à lui. Qui gagne ce défi. Et oui en effet. Bah. GG en effet. GG Gohan. GG Ryokozan. Belle victoire. Quelle déception. Mais arrête. Saito. C'était vraiment un beau match. Il a bien joué ton Gohan. Vraiment bien joué. Il a tenu jusqu'au bout. 8-9 pardon. Bon. Très très beau match. De la part des joueurs. Franchement. C'était un très très beau défi. Avec un beau stream. Et donc. Voilà. Victoire de Ryokozan. J'espère que des gens ont parié sur lui. Parce que bon. Ca a été le cheval gagnant de ce soir. Et donc. Bon. Et ben. Je vous remercie. Vraiment à tous. D'avoir suivi ce stream. Ce très beau stream. Hein. Grâce à Kessona. Je le rappelle. Qu'il a fait profiter de son lot. Qu'il a gagné au Republic of Fighters. Et donc. Avant de vous quitter. Je vous rappelle. Que ce vendredi. Il y a un tournoi sur le XBL. Organisé par Raziel. Donc. Venez nombreux. Faites. Passez l'info. Passez l'info. C'est à partir du soir. Vous vous inscrivez sur le forum. Soyez nombreux. Il y aura un stream. Normalement. Grâce à intello. Et. Voilà. Ensuite. Inscrivez-vous aussi. Pour le World Game Cup. Hein. C'est bientôt. Il faut que vous commencez à prendre vos billets. Ça va commencer à devenir cher. Si vous n'êtes pas inscrit. C'est 25 euros. Maintenant. Au lieu de 20 euros. Et. Donc. Voilà. Voilà. Il y aura Saito. Qui sera là. Qui sera présent. Il viendra. Sûrement. Il y aura moi. Il y aura Kessona. Il y aura Rouge Huif et Lazul. Il y aura le Docteur Malek. Donc. Il y aura du bout monde. C'est une expérience. Vraiment. Une grosse expérience. Venez nombreux. Et voilà. Et donc. Moi. Je vais rendre l'antenne. Merci à vous d'être venu. Si vous voulez participer. A ce genre de défi. Vous me prévenez. Sur le forum. Par PM. Sur le. Topic. Dédié. Ou sur le chat. Et donc. Je prendrai. Votre candidature. En compte. Donc. Voilà. Pour l'instant. J'ai pas de joueurs prédéfinis. Pour le prochain défi. Mais bon. Ça arrivera très bientôt. Alors. Je vous dis. A mardi prochain. Merci d'avoir. Encore. D'avoir suivi. Et. Fermez-la. A tout jamais. So.